Bonjour à tous mon gars et bienvenue à ma semaine vidéo. Aujourd'hui on a fait une critique et analyse sur le clip de Gaka Blindé. Il a vu que c'est Capelo qui a réalisé le clip Capelo. Qui a réalisé Nix, fait art musique et tout ça. Il a fait beaucoup de clips avec Nix. Là il revient avec Gaka Blindé. Déjà le son, on va parler du son. C'est très grave. Reggae dan soul. On le connaissait plus dans un tour de délire. On a fait un album de D.F.N. On sent que l'album, je crois que l'album que j'ai annoncé, ça fait être riche en variété. Il a fait un peu de rap, un peu de rap, un peu de rap, un peu de rap. Il est venu au registre de Reggaeton. Il est très détendu. Il est là, il est très grave. Il est lui-même. Je vois dans le commentaire du clip qui dit que le casting n'est pas trop belle. Mais moi je la trouve pas mal. Mon ami Hanna a vu son goût. Ils ont validé la fille. Ça veut dire que la fille est pas mal. Elle est acceptable. Elle est pas mal. On peut parler aussi du pré-album D.F.N. C'est Barika, en collaboration avec Buzz Lab. Ils ont été partagés sur la page Facebook. Ça veut dire qu'à l'absence de l'homme, peut-être qu'il y a quelque chose d'un produit. C'est un film qui vient au nom de Buzz Lab. Un son nickel. Ça change du registre. Comme je l'ai dit encore. Ce qu'on avait l'habitude de voir. Son au dance hall. Surtout, quand j'ai aimé la partie de la fin, pour aller à la plage, on voit les gens coucher au soleil. C'est cool. Et bougez-moi la caméra. Il faut que les gens se déroulent. Ils ont très bien géré ces plans. Et c'est un clip vraiment à suivre. Un clip qui peut tourner sur toutes les chaînes. Tu vois. Tu n'as qu'à pleine de good luck. On attend la suite. On attend le pré-album Diego, comme tu l'as annoncé. On espère que ça va être là. Bon, si t'en vas suivre cette vidéo. A la prochaine. Guili Guili.